— Bonsoir Antoine Léaumant. — Bonsoir. — Soyez le bienvenu. Vous êtes chargé de communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Ça tombe bien. C'est vous qui gérez son compte Twitter, 953 000 followers, sa chaîne YouTube, près de 200 000 abonnés. Est-ce vous aussi qui avez... — Plus de 200 000 abonnés. — Ah non, j'ai regardé tout à l'heure. — Oui, mais on les a... — Un peu moins de 200 000. — Non, non, on les a dépassés, je vous assure. — Ah, dans la dernière... — Oui, c'est très récent. — C'est-à-dire que le double meeting a un petit peu, si vous voulez, apporté du monde. — Est-ce que c'est vous, justement, qui avez suggéré l'idée de l'hologramme Mélenchon-Ange-Gardien ? — Mélenchon-Ange-Gardien, non. Non, l'hologramme, c'est une idée de Jean-Luc Mélenchon. C'est un outil qui est fantastique, qui fait rêver les gens. Je pense que tous les gens qui étaient présents dans la salle à Paris et même ceux qui étaient à Lyon, quand ils ont vu cet hologramme apparaître, ça fait un effet qui est vraiment impressionnant. Mais surtout, c'était un moyen de mettre en avant notre programme, en réalité. Cet hologramme, par l'intérêt qu'il a suscité, ça nous a permis de mettre en avant nos propositions, nos 7 axes programmatiques, la 6e République, le partage des richesses... — Je vois pas bien en quoi l'hologramme permet ça. — Si, si, parce que... — Une retransmission vidéo, ça n'aurait pas eu le même impact. Vous voyez, vous êtes en train de parler de l'hologramme. C'est ça qui a fait qu'il y avait un événement autour de ce meeting. Et s'il n'y avait pas eu cet hologramme, je ne sais pas s'il y aurait eu un tel impact. Je veux dire, on a été sur Twitter dans les tendances mondiales, la première tendance mondiale sur Twitter. C'est-à-dire que cet hologramme a été un sujet qui a été débattu dans le monde entier et qui a permis de mettre en avant les propositions de Jean-Luc Mélenchon... — C'était pas tout à fait, d'ailleurs, une première mondiale. — Alors ça a déjà été fait par plusieurs premiers ministres en Inde, M. Erdogan en Turquie aussi. Mais c'était la première fois que c'était en direct. Et sur ce point-là, c'est une première mondiale. — On va revenir sur la forme. Mais d'abord, d'après vous, ça n'appelle pas de conclusion psychanalytique. Pas de besoin de Jean-Luc Mélenchon de se dédoubler à tout prix, d'être un peu partout à la fois ? — Ben psychanalytique, je vois pas pourquoi ça serait psychanalytique. C'était un moyen de faire deux meetings en même temps. Un donc à Lyon où il y avait 12 000 personnes. Un à Paris où il y avait 6 000 personnes. Là, comment dire... Le direct était retransmis également sur nos réseaux sociaux où il y avait plus de 60 000 personnes qui le suivaient. Il y en avait 40 000 sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Il y en avait 20 000 sur Facebook. Et puis je dois dire qu'au moment où vous avez coupé notre direct sur BFM TV... — Pour diffuser le début du meeting de Marine Le Pen. — Le début du meeting de Marine Le Pen. Eh bien il y a eu un pic de gens qui sont venus regarder. Il y a 15 000 personnes qui ont lâché BFM TV pour venir sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. — Je pense que vous êtes très satisfait de cette première, de l'hologramme. — Clairement, clairement. Mais je veux dire, ça a vraiment été un événement. Je pense que vraiment, honnêtement, tout le monde le ressent comme tel... — Oui, pardon. — Oui, non, allez-y. Je vous laisse finir. — Non, je veux dire, tout le monde le ressent comme un événement. — Mais justement, pardonnez-moi... — C'est impossible de ne pas se sentir pris dans cet événement, de ne pas voir qu'il y a une part de rêve qui arrive dans cette campagne présidentielle par cette technologie de l'hologramme. — J'entends ce que vous dites. Justement, vous le dites vous-même. On a énormément parlé aujourd'hui de l'hologramme. Est-ce que vous ne vous doutez pas quand même que l'on se focalise sur la forme plus que sur le fond ? — Non, de fait. Jean-Luc Mélenchon a fait un discours d'une heure vingt où il a décliné ses propositions programmatiques. Donc il y avait les sept axes programmatiques. Il a insisté sur le septième, qui est les nouvelles frontières de l'humanité, la mer, l'espace, le numérique. Des frontières dont l'objectif est de donner un horizon aux Français et qui dépassent en réalité la seule France, puisque c'est des horizons qui sont universels. Je veux dire, quand on parle de la mer, quand on parle de l'espace, quand on parle du numérique, c'est des choses qui concernent le monde entier. Et nous, nous proposons sur ces sujets que nous allions vers des coopérations internationales. Pour explorer l'espace, pour aller sur Mars, il faut des coopérations internationales. Et la France peut être aux avant-postes pour porter ces coopérations internationales et faire avancer l'humanité en réalité. — On sent en revanche que Jean-Luc Mélenchon n'est pas obsédé par le chiffrage économique de son programme. — Ah si, Jean-Luc Mélenchon est très intéressé au chiffrage économique de son programme. — C'est parce qu'il ressort en premier lieu de ces meetings et discours. — Oui, mais il y a un temps pour chaque chose. Là, aujourd'hui, on était sur les propositions programmatiques. On a détaillé le programme. Le chiffrage, il viendra le 19 février. Nous allons faire une journée spéciale. — Spéciale chiffrage. — Spéciale chiffrage. Donc vous êtes invité à suivre cette journée de chiffrage et même à nous tester éventuellement si ça vous tente. Mais de fait, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut aussi ne pas parler que du chiffrage. Il faut savoir donner un horizon. Je veux dire, quand on écoute les autres candidats, quel est l'horizon qu'ils donnent aux Français ? Qu'est-ce qu'ils disent aux Français ? M. Macron, quel est son horizon ? L'ubérisation, ça, c'est un horizon. Mme Le Pen, c'est quoi son horizon ? Le communautarisme, c'est ça son horizon à Mme Le Pen ? Nous, nous proposons un horizon. Nous proposons la 6e République, le partage des richesses, la planification écologique. Ça, ce sont de grands enjeux. Ça, ce sont de grands enjeux. — On a bien senti que lors de ce meeting, Jean-Luc Mélenchon avait en ligne de mire Emmanuel Macron. Nettement moins Benoît Hamon. C'est pas un hasard, évidemment. Est-ce qu'il n'est pas gêné à gauche par l'arrivée du socialiste frondeur, Jean-Luc Mélenchon ? — Non, je crois pas. Benoît Hamon a été aujourd'hui investi par le PS après une primaire dont on nous a dit qu'elle était la primaire de la gauche et dont on a bien vu qu'elle était la primaire du PS. Je crois pas qu'on soit gêné par l'arrivée de Benoît Hamon. Benoît Hamon, il porte... — Vous allez me dire que vous ne regardez pas les études d'opinion. — Non, mais c'est pas ça. Mais Benoît Hamon, il porte des idées, comme la 6e République. Il parle aussi... — Il y a un rapprochement possible, parce que c'est ma question, en creux. — Mais il faut parler du fond. Il faut commencer par parler du fond. — Oui, mais pour gagner. Vous savez bien qu'il y a des unions qui se font. — Non, pour gagner, il faut convaincre. Il faut pas faire des carabistouilles pour gagner. Il faut pas faire des additions. — Mais parfois, c'est mathématique, vous parlez d'addition. — Non, c'est pas mathématique. On a vu que, dans certains cas, les additions, dans le monde politique, ça faisait plutôt des soustractions. C'est-à-dire que quand on additionne plein, plein, plein de partis, ça fait pas forcément des bons résultats. Ce qu'il faut, c'est convaincre les gens sur la base d'un programme. Donc vous portez des idées et vous convainquez les gens. Si vous ne croyez pas en ça, vous ne croyez pas en la démocratie. C'est ça, la démocratie. C'est porter vos idées, convaincre les gens et espérer que, dans ce mouvement, ils s'emparent de vos idées et puis que ça se traduise par des votes. C'est pas en faisant un gouvernement avec Mme El Khomri, M. Cazeneuve, en additionnant du M. Jadot, du M. Mélenchon, qu'on va faire quelque chose qui change la vie pour les gens. C'est pas ça. Merci Antoine Léomand d'avoir accepté notre invitation. Voilà, j'espère que ce que j'ai dit vous a satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501